Ah yes, j'attends tous les mois à ce moment avec impatience, trop bien, ça y est on y va ! www.redstation.fr, hop, lancement du player, super, ça commence ! C'est l'émission tant attendue des Asbro, quoi ? C'est l'émission qui divertit la ville, les habitants de la ville posent même congé pour écouter cette émission, et c'est surtout celle qui détrône BFM. Euh ouais, on va peut-être pas aller jusque-là non plus, hein ? Le débrief de l'actu, des trucs et astuces, des bons plans, des interviews et bien plus ! Bienvenue dans le Has Time ! Eh bien mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le www.redstation.fr, j'espère que vous allez bien, c'est un honneur comme d'habitude de pouvoir vous parler avec toute l'équipe du Has Time. Aujourd'hui, émission spéciale, édition spéciale, on va parler d'un gros sujet, vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, on va parler de la redevance incitative, et nous recevons dans le studio, à cette occasion, M. Belval, président de la CCFI. J'ai toujours mon équipe avec moi, notamment Jacqui, salut Jacqui ! Salut tout le monde ! Ça va ? Très très bien, bon, j'ai couru un petit peu, mais là, ça va, je suis arrivé à l'heure. Alors du coup, c'est toi qui prendras en charge l'interview avec également l'équipe, vous allez pouvoir poser les questions. Je suis content parce qu'ils vont me donner un coup de main aujourd'hui, parce qu'il y a, comme on dit, il y a du lourd. Donc, quoi de beau, Jacqui ? Tiens, voilà, on va parler un petit peu, tout s'est bien passé pour toi ? Très bien, je te l'ai dit la dernière fois, donc sinon, ça va moins bien que la dernière fois, puisque j'ai pris un an de plus, et que maintenant, je peux aller au repère des aînés. C'est vrai. J'arrivais à avoir 65 ans, donc l'arrêt supplémentaire, non mais très bien, parce que jusque maintenant, je suis passé à travers la Covid, donc que ça continue comme ça. Bon, eh bien, tant mieux. Toujours avec nous, Claire, salut Claire. C'est bien, Tony ? Comment vas-tu ? Ça va très bien. La forme, ça c'est bien, je le vois, toujours souriante, pétillante, ça c'est classe. Et Florence, ça va Florence ? Bonjour, Tony, ça va bien, oui. Bon, top. Alors, à la réalisation, on ne l'oublie pas, c'est notre cher Ludo qui est avec nous. T'inquiète pas, Ludo. Comment ça va, Ludo ? Très bien, très bien, et toi ? Ça va, merci. Donc, tu t'occupes, comme d'habitude, de la réalisation. Merci à toi. De rien. Et nous accueillons dans le studio M. Belval, qui va pouvoir prendre la parole dans quelques instants. Donc aujourd'hui, émission qui est différente, vous le savez, pas de chronique, comme d'habitude, avec les bons plans, avec le débrief de ce qui s'est passé. On va surtout mettre le point sur les réponses à vos questions. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir, je l'espère, éclaircir toutes ces demandes. Voilà. On est parti ? Eh bien oui, pourquoi pas. C'est parti. Allez, on y va. Chaque mois dans le Hastime, on en apprend un peu plus sur un acteur local de la ville. Un commerçant, un créateur d'événements, un responsable d'associations. Qui allons-nous découvrir aujourd'hui ? La réponse, tout de suite, dans l'interview du mois. Eh bien voilà, comme tu l'as dit, Anthony, on a le plaisir de rencontrer aujourd'hui Valentin Belval, président de la communauté de communes de Flan d'Intérieur, qui est venu nous parler de ce gros sujet, la redéfense incitative, et une première ici à la radio, qui va répondre aux questions des auditeurs qui ont pu nous les envoyer cette semaine. Monsieur Belval, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu surtout aussi. Alors avant de répondre aux questions des auditeurs, je vais vous demander de présenter ce projet avant tout. On va commencer par exemple pourquoi. Donc pourquoi mettre en place aujourd'hui ce projet qui date depuis plusieurs années apparemment ? Oui, tout à fait. Écoutez, déjà, je voulais vous remercier de me donner l'occasion de répondre longuement à ces questions que se posent les internautes et qui ont été nombreux, je crois, sur votre page à vous poser des questions. Ça montre une première chose, c'est un, l'intérêt qu'il y a autour de ce projet, deux, les inquiétudes aussi qu'il peut générer, parce que c'est évidemment un projet qui va nécessiter des changements d'habitude. Les questions sont nombreuses et mon objectif, c'est de tout faire pour y répondre et apporter une réponse personnalisée à tous ceux qui se posent des questions. Voilà, donc merci de me donner cette opportunité aujourd'hui. Et vous avez raison de repartir du commencement. Au final, pourquoi vouloir changer une habitude et puis certaines questions légitimes ? Pourquoi changer un système qui, aujourd'hui, finalement, fonctionne ? Pour une raison essentielle qui a convaincu l'ensemble des élus de flanc de l'intérieur. Je tiens bien à le redire, ce n'est pas une décision du président de la CCFI, c'est une décision qui a émergé dans le temps, qui a été décidée d'ailleurs dès l'année 2017, qui a mis plus de cinq ans pour se mettre en place et qui s'est terminé par un vote au mois de juillet de l'ensemble des délégués communautaires de la CCFI. Donc ça veut dire l'unanimité et la conviction des élus pour aller dans ce sens. Pourquoi ce projet d'instauration de la redevance incitative ? Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons tous une responsabilité quant à la production de nos déchets et dans la manière dont ils sont ensuite éliminés et l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Il y a, je pense, une facilité, quelque part, à poser son sac devant la porte et à ne plus penser à ce qu'il devient et à penser que ça y est, on a terminé, le déchet est éliminé, il n'est plus chez moi. D'accord ? Sauf qu'ensuite, il est transporté, son transport a un coût, son élimination a un coût et parfois, quand le tri est mal fait, plus la quantité de déchets produites est importante, plus ce coût d'élimination est important. Il a un impact financier pour la collectivité qui est extrêmement fort, avec une explosion des coûts de traitement des déchets. Aujourd'hui, on le voit dans les marchés publics et qui, au fil des années, et je crois très vite, et durant ce mandat, aurait conduit à une augmentation d'impôts très forte sur la taxe foncière. Et deuxièmement, c'est surtout un impact très fort sur l'environnement avec une production de déchets qui était beaucoup plus importante en fond de l'intérieur que la moyenne nationale. Moi, je vais juste vous donner un chiffre qui me semble tout à fait intéressant. sur les déchets ménagers. La moyenne nationale est de 583 kg de déchets par habitant et par an. En CCFI, elle est à 731. Nous avons une obligation de prendre ce sujet en main. C'est un sujet environnemental majeur que de s'occuper de la réduction de la production de déchets. Ça, c'est l'objectif fondamental. La deuxième raison pour laquelle on le fait, c'est que pourquoi nous avons d'aussi mauvais chiffres en CCFI sur la production de déchets ? C'est parce que la production de déchets est complètement décorrélée dans l'impôt de la quantité de déchets produits. Aujourd'hui, déjà, on va peut-être lever une première interrogation, en tout cas une première question que peuvent se poser les internautes qui disent les déchets vont devenir payants. Non, ils le sont déjà. Vous les payez aujourd'hui soit dans votre taxe foncière si vous êtes propriétaire. Et j'invite tous les propriétaires à regarder leur avis de taxe foncière. Il y a une colonne qui s'appelle ordures ménagères. Ils verront qu'il y a un montant en face de ça. Ça, c'est ce qu'ils payent aujourd'hui. Et pour les locataires, c'est payé dans les charges fixes. Vous payez la tomme dans vos charges en tant que locataire. Donc les poubelles étaient aujourd'hui payées. Les ordures ménagères étaient payées. Sauf qu'ils étaient payés sur un système qui est la base locative de votre logement. Donc sans devenir trop technique, en gros, vous payez aujourd'hui votre impôt sur les déchets en fonction de la taille de votre logement et absolument pas en fonction de la quantité de déchets que vous produisez. Ça, c'est important. Et ça, c'est fondamental. C'est dire aux gens, c'est exactement comme si demain, vous payiez votre eau ou votre électricité en fonction de la taille de votre logement et non plus en fonction de la quantité d'eau ou d'électricité que vous utilisez. Et ça n'a aucun sens parce que sinon, vous pourrez laisser du coup que vous poulez les robinets le matin, laisser votre logement, ce sera Versailles toute la journée avec la lumière partout puisque de toute manière, vous ne serez plus indexé sur la quantité d'énergie que vous produisez. Et le déchet est une énergie et l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne produit pas. Et donc l'objectif de cette réforme, dont on reviendra dans le détail ensuite sur la mise en œuvre, l'objectif de cette réforme, c'est de dire aux gens, nous mettons en place le principe du pollueur-payeur, j'utilise le service, donc je produis du déchet, donc je paie. Si je suis plus vertueux dans le fonctionnement, si je produis moins de déchets, je paierai moins et je maîtrise aussi au passage le montant de mon impôt. Donc ce n'est plus une taxe, c'est une redevance, on devient un usager, exactement comme pour l'eau, pour l'électricité. D'accord. On pouvait dire qu'il était urgent que ça change ? En tout cas, il était urgent de s'attaquer au problème pour une autre raison aussi, c'est que ce qu'on est en train de faire là, avec un petit peu d'avance sur d'autres territoires, alors je tiens à dire qu'il y a déjà plus de 25% de la population française qui est soumise à la redevance incitative, ce qui n'est pas neutre, notamment dans des grandes villes, ça a été fait. Vous pouvez prendre le cas par exemple de la ville de Besançon où ça a été mis en place, ça a été mis en place aussi beaucoup plus proche de chez nous, en Flandre-Lys, donc Merville, les terres, la Gorgue, sont soumis à ce système depuis 2004. Donc ça fait 15 ans qu'ils y sont et pour vous donner une idée, sur les déchets ménagers, là où on est à 731 kg par habitant et par an, ils sont à moins de 500 et ça montre l'efficacité de cette mesure. En 5 ans, ils ont réduit la production de déchets sur le territoire de plus de 30%. Voilà, donc c'est une réforme qui fonctionne, pas un territoire a fait marche arrière quand ils l'ont mis en place, ça veut dire que ça fonctionne. On a 25% des habitants qui y sont soumis et nous le savons, c'est une marche inexorable et l'État va à un moment donné, dans notre histoire proche, dans les 5, les 10, les 15 prochaines années, rendre obligatoire la mise en place de ce système. Aujourd'hui, c'est incitatif pour les territoires et le fait qu'on y aille volontairement en amont sur ce sujet, on est aussi largement aidé par l'État qui subventionne largement l'achat des bacs et aussi l'enquête extrêmement chère qui coûte plus d'un million d'euros qui est en train d'être faite aujourd'hui dans les rues d'Asbrouk et ensuite dans toutes les rues des communes de Flandre-Intérieur. D'accord, donc après pourquoi, on va dire comment ? Alors comment ce projet est-il mis en place ? Alors ce projet, vous voulez dire techniquement ? Techniquement, alors en fait, il y a plusieurs phases sur ce projet, donc déjà eu la décision, je vous le disais unanime et irréversible des élus qui a été prise l'année dernière, l'été dernier qui fait suite d'un long processus et maintenant ça se déroule en trois étapes. La première, c'est la distribution des bacs qui est en train d'être faite, distribution des bacs ou des sacs, on y reviendra après. Et comment ils sont déterminés ? Alors la règle, c'est de dire le territoire a fait un choix, c'est celui de passer au bac. Plusieurs raisons, la première, c'est que d'un point de vue sanitaire, c'est beaucoup plus sain de passer au bac, c'est beaucoup plus sécurisé, aussi pour les agents, moi je pense aussi beaucoup au reaper qui doit faire un ramassage, c'est beaucoup plus simple à utiliser pour eux également. Voilà, c'est le sens de l'histoire que d'aller vers le bac, c'est aussi beaucoup moins cher, imaginez ce que coûte la production de sacs chaque année au territoire et donc à l'impôt des contribuables de nos habitants, c'est eux qui payent la production de sacs. il faut savoir que les bacs sont, voilà, c'est cher à l'achat tel qu'on est en train de faire d'aujourd'hui, regardez en flanc de relisse, 70% des bacs qui ont été distribués en 2004 sont toujours en service en 2022. Donc c'est ça qui principalement fera baisser le coût du traitement des ordures ménagères de ne plus avoir de sacs. Donc la règle, c'est celle-là. Par contre, il y a des exceptions et je sais que ça répondra peut-être déjà peut-être à une question, c'est de se dire, voilà, on reviendra dans le détail là-dessus après, c'est que lorsque de mon logement où je démontre l'impossibilité pour moi d'avoir un bac à la maison ou une impossibilité physique de devoir utiliser et manier un bac, je peux demander à être doté en sacs et dans ce cas-là, ce ne sera plus une distribution de sacs « gratuite » puisqu'encore une fois, c'était payant dans la taxe foncière ou dans vos charges, mais en tout cas, vous n'irez plus chercher un rouleau comme ça à retirer en mairie, vous irez en CCFI, acheter des sacs, donc ce sera un rouleau de sacs prépayés comme c'est le cas en Belgique, comme c'est le cas en Flandre-Lis, aujourd'hui, vous préparez vos sacs en CCFI et vous pourrez continuer à être doté en sacs. Donc ça, c'est pour le principe que la dotation a lieu depuis la mi-janvier, ça a commencé par Asbrook, ça sera sur Asbrook jusqu'à fin février et ensuite, ce sera itinérant dans les 50 communes du territoire et ça nous emmènera jusqu'au mois de mai. Ça, c'est pour la distribution. La deuxième phase, c'est du coup, le démarrage à partir du mois d'avril des nouveaux jours de collecte. Donc, on n'aura plus qu'une collecte de déchets ménagers par semaine et une collecte de déchets recyclables tous les 15 jours. Donc ça, c'est à partir du mois d'avril pour que du 1er avril au 31 décembre de cette année, nos habitants s'habituent à ce nouveau système, puissent utiliser le nouveau système. C'est ça l'objectif aussi de démarrer dès cette année. C'est les Asbrookois, par exemple, qui sont dotés dès le mois de janvier ou le mois de février, peuvent commencer à utiliser tout de suite leur nouveau bac et essayer du coup d'apprendre à réduire leur consommation de déchets, à mieux tasser les déchets, à consommer autrement pour qu'au 1er janvier 2023, ce sera la dernière phase, ce soit le démarrage effectif de la facturation donc en redevance incitative. Donc les habitants recevront cette année une première facture à blanc en fait, où ils vont comparer ce qu'ils paieront demain en redevance incitative avec ce qu'ils payaient aujourd'hui dans leur impôt, dans leur taxe foncière. On aura peut-être des surprises. Il y aura évidemment des surprises, il y en aura des très bonnes. Pour savoir, alors je ne le dis jamais, ce n'est pas un argument, ce n'est pas une réforme qui est faite pour s'assurer que les habitants paieront moins cher. Il y aura des bonnes, il y aura des mauvaises surprises. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que dans tous les territoires qui l'ont mis en place, 8 habitants sur 10 s'y sont retrouvés, financièrement. Et s'ils ne s'y sont pas retrouvés dès la première année, dans les deux ou trois premières années de mise en place du service, ils s'y retrouvent. Et un des torts dans la manière dont on est en train d'étudier le sujet aujourd'hui ou dans la manière dont les gens se l'approprient parfois, c'est de dire je compare mon impôt d'aujourd'hui à ce que je vais payer dès demain, enfin cette année, avec une production qui est exactement la même de déchets que ce qu'ils font aujourd'hui. L'objectif, c'est effectivement de leur dire bien sûr que si vous continuez à avoir exactement les mêmes habitudes à vouloir sortir 50 fois votre bac dans l'année, eh bien évidemment que vous paierez plus cher puisque le sens de la mesure, c'est de vous inviter et de vous inciter à les sortir moins souvent et à produire moins de déchets. Donc forcément, ça a un impact. Et en fait, il faut savoir que c'est un impact à double détente, c'est que chacun a un pouvoir sur sa propre production de déchets, que s'il arrive à sortir moins souvent son bac dans l'année, forcément, le coût du service lui-même va diminuer et d'ici quelques années, le coût du service diminuant, c'est aussi la part forfaitaire qui diminuera. Donc le coût de base du service diminuera lui aussi et fera que dans, je pense, moins de 5 ans, l'immense majorité des habitants du territoire, sauf ceux qui n'auront pas réussi à s'y mettre ou qui volontairement n'auront pas souhaité changer d'habitude, paieront sans doute plus cher qu'aujourd'hui. Mais l'immense majorité de nos habitants seront gagnants dans quelques années quand ils se seront mis réellement à utiliser ce service. Donc ma prochaine question, c'était sur quand ? Mais là, vous avez répondu sur les délais. On est dans les clous actuellement ? On est dans les clous. L'enquête se passe bien. Elle a pris un petit peu de retard au début, mais c'est normal. On a 30 enquêteurs qui ont été recrutés aussi par la plateforme Proche Emploi et la CCFI. 30 enquêteurs de la société ESE qui passent dans les rues, qui distribuent les bacs. Vous avez vos bacs le jour même ou le lendemain. Vous pouvez aussi faciliter le travail des enquêteurs pour ne pas vous déranger ou parce que vous travaillez beaucoup et que vous n'êtes pas disponible aux heures de passage. Je le rappelle, ils passent du lundi au vendredi et le samedi matin. Le soir, c'est jusque 19h30. Le samedi matin, ils sont là aussi. Donc tout est fait pour que vous puissiez trouver un créneau qui vous arrange. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire votre démarche en ligne. Il y a un formulaire de la CCFI qui vous permet de dire ce dont vous avez besoin et vos bacs seront déposés devant chez vous. Vous n'aurez plus qu'à aller rentrer le soir en rentrant chez vous. Il y avait également la rubrique le coût mais on a également débordé un peu, on en a parlé un peu. Par exemple, si on devait faire un comparatif sur un couple de deux personnes, ils seront gagnants ? C'est impossible de répondre à votre question parce que tout dépend déjà de ce qu'il paie aujourd'hui et un couple de deux personnes propriétaires vivant dans une grande maison peut payer aujourd'hui très cher le coût d'enlèvement des ordures ménagères et un couple propriétaire d'un petit appartement, d'un studio peut payer un prix beaucoup moins élevé et pas forcément parce que dans un collectif, même si vous êtes dans un petit logement, j'entends parfois de dire oui, ça va sanctionner forcément ceux qui vivent dans des petits logements donc ceux qui ont moins de revenus. Sans doute qu'il y aura des cas comme cela mais dans la majeure partie des cas, prenez le cas d'un immeuble collectif, même dans les petits logements, le montant de la taxe sur les ordures ménagères peut être très élevé donc c'est impossible à dire aujourd'hui qui sera gagnant, quel type de foyer sera forcément gagnant, c'est impossible à déterminer parce que justement le montant de l'impôt aujourd'hui était complètement décorrélé de la production de déchets donc ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on peut dire sur le prix, c'est que quelle que soit la composition de votre foyer que vous soyez et c'est là, en cela qu'on essaye d'intégrer et que cette mesure a aussi une vocation sociale, c'est que quelle que soit la composition de votre foyer, que vous soyez seul, que vous soyez deux, que vous soyez dix, la part forfaitaire, dans la part forfaitaire, il y a le coût du service qui représente 74 euros, c'est le même pour tout le monde, que vous soyez seul ou cinq, c'est 74 euros et ensuite, c'est dans la part forfaitaire, un nombre de levées qui est repris, donc 12 levées et le prix de cette levée varie en fonction de la taille de votre bac. D'ailleurs, il y a un beau tableau sur le site CCFI, je vais te voir, il y a un tableau explicatif qui donne justement des exemples. Exactement, vous avez un tableau explicatif qui reprend la composition familiale, la part forfaitaire et ensuite, la part variable qui pourrait s'appliquer si vous sortez votre bac plus de 12 fois dans l'année, donc 12 pour les ordures ménagères, 12 pour les ordures recyclables. Donc je pense, avant d'attaquer les questions de nos auditeurs, ce n'est plus un impôt, c'est une redevance. Je pense comme ça, on a résumé l'esprit, si vous voulez, de cette redevance. Exactement, ça sort de l'impôt, ça sort de l'impôt et on met en place une mesure qui est beaucoup plus juste parce que ça n'est plus un impôt, c'est une facturation sur la base de l'utilisation d'un service. Ok. Bon, déjà, on est déjà sur pas mal de grosses réponses. Allez, restez bien connectés avec nous sur Red Station. Vous êtes dans le Has Time pour cette émission édition spéciale. On va écouter une petite musique que j'adore, c'est Imagine Dragons Enemy et on va pouvoir répondre aux questions posées par vous, auditeurs, via notre page Facebook. A tout de suite dans le Has Time. Le Has Time. Le Has Time. L'émission qui retrace toute l'actualité asbrocoise. Merci de nous avoir choisis. Vous êtes toujours connectés sur Red Station pour l'émission spéciale Has Time sur la redevance incitative. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous avez été très nombreux à nous les poser sur les réseaux sociaux et on va pouvoir du coup vous répondre. Jackie ? Monsieur Belleval, après la présentation de cette redevance incitative, je vais vous inviter à répondre aux questions de nos auditeurs qui ont donc posé leurs questions sur Red Station. Je voudrais dire que nous avons quand même résumé les questions parce qu'il y en a pas mal qui se regroupaient et se ressemblaient. Alors la première, je les lis en même temps. Alors nous sommes six personnes dans notre foyer dont un bébé. 335 euros pour 12 levées. De plus, j'ai un agrément pour soigner quatre enfants. Imaginez ne serait-ce que le nombre de couches. cela me reviendra à 635 euros par an. De plus, je ne vous dis pas le stockage, odeurs, nuisibles, hygiènes. Que dites-vous de ma situation ? C'est une situation qui est évidemment particulière. Je connais le cas des assistants et assistantes maternelles du territoire. Donc on va bien sûr accompagner ces publics qui ont une production de déchets qui est particulièrement importante et dont j'entends bien que ce sont des déchets qui sont impossibles à éliminer autrement. La chose qu'on peut dire sur le sujet c'est que dans les territoires où ça s'est mis en place ça fonctionne ils ont trouvé des solutions. Je vois on prend le cas de la Flandre-Lys par exemple juste à côté de chez nous encore une fois on les a interrogés c'est comment ils ont fonctionné avec les assistantes maternelles. Il y a une première chose c'est que forcément ce coût une partie du coût en tout cas a été répercutée sur les facturations qui ont été faites aux parents. Il y a un accompagnement qui a été fait sur de nouvelles initiatives et notamment sur l'utilisation des ateliers par exemple sur l'utilisation des couches lavables par exemple pour inciter les parents aussi à acheter les couches lavables pour leurs enfants. Il est clair que c'est une situation qui est tout à fait particulière. Sur la question de l'hygiène moi je le redis un bac est plus hygiénique que l'utilisation d'un sac c'est prouvé d'un point de vue sanitaire il n'y a aucun débat là-dessus. Sur la question du fait de savoir si on va devoir garder son bac pendant un mois etc. avec les couches il y a toujours possibilité de sortir son bac toutes les semaines alors avec un paiement quand on sort son bac mais c'est vraiment pas l'objectif le but c'est de le garder le plus longtemps possible de demander et ça j'invite cette personne qui est assistante maternelle à faire cette demande lorsque l'enquête aura lieu et que la personne viendra à son domicile c'est de demander un bac qui soit dimensionné pour son activité donc elle pourra avoir une facturation différente pour son foyer et une facturation différenciée pour son activité donc voilà ce sera bien deux facturations différentes qui peuvent se mettre en place bien sûr il y aura un surcoût je le cache pas c'est clair pour les assistants et les assistantes maternelles il y aura un surcoût par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui c'est un travail qu'ils doivent faire sur le fait de savoir s'ils peuvent le supporter en totalité en partie ou s'ils le répercutent aussi sur les familles là dessus je veux être très clair et très transparent parce que je pense qu'on doit avoir un discours de franchise avec l'ensemble des auditeurs c'est une mesure qui s'appliquera à tous et pas qu'aux habitants ça s'appliquera aussi aux entreprises ça s'appliquera aussi aux associations sauf exception des associations caritatives qui sont dans dans le domaine de l'aide alimentaire mais pour tous et y compris pour les collectivités parce que les mairies ne payaient pas aujourd'hui la taxe sur les ordres ménagères nous paierons cette taxe cette redevance demain cette redevance incitative parce que l'objectif et ce que la loi impose c'est que la règle s'applique à tous sans exception et donc il faut qu'elles puissent s'appliquer bien sûr ça aura un coût bien sûr c'est une difficulté sur lesquelles le territoire sera aux côtés des assistants et des assistantes maternelles pour les aider à les surmonter mais il faudra impérativement que les professionnels s'y mettent et puissent travailler eux aussi à la réduction de leur production de déchets parce que je pense que même dans ce domaine là il est possible de faire des choses et on trouvera les solutions avec eux on va s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs pour les accompagner d'accord dans ce cas là donc il y aura une partie privée et une partie professionnelle si la personne le souhaite c'est ce que nous proposons c'est qu'il y ait bien une tarification différente sur le volet personnel et professionnel il n'est pas question de mélanger l'impôt du foyer et de l'activité professionnelle en question donc il peut bien y avoir deux tarifications différentes qui soient mises en place alors la même idée donc une autre personne nous dit et pour les personnes comme moi qui avons donc des animaux domestiques style chat que fais-je avec mes litières c'est la même chose j'allais dire cette question a déjà été posée et j'ai déjà pu y répondre par le passé le fait d'avoir un animal de compagnie est un choix c'est mon cas j'ai fait ce choix là c'est un choix avoir un enfant c'est un choix et c'est une période de la vie un enfant qui porte des couches ça dure quelques années mais a priori ensuite ça passe et c'est un choix et qui nécessairement a un coût comme tous les choix de vie que nous faisons et on peut difficilement demander à la collectivité de supporter le surcoût lié à l'enlèvement des déchets produits par un animal de compagnie donc forcément que ça a un impact dans la poubelle alors je rappelle parce que l'inquiétude qui est peut-être posée sur la question des litières par exemple c'est que ça pèse ça pèse lourd je rappelle que la redevance incitative n'est pas faite au poids elle est faite à la levée donc c'est deux choses qui sont complètement différentes donc bien sûr que ça aura à prendre un peu de place dans le bac mais parce que c'est le choix de vie des personnes que d'avoir un animal de compagnie à la maison mais ça n'est pas le poids qui comptera c'est bien la levée qui comptera alors donc on va continuer avec une autre question pourquoi avoir calculé une levée au lieu de 8 par mois de ce qui est actuellement donc je vous la pose telle qu'on nous l'a posé de nombreux habitants s'interrogent sur la pertinence de cette mesure il aurait peut-être été préférable d'avoir deux levées par mois donc je pense que je pense que c'est toujours ce problème de dire on ne passe toutes les semaines on ne passe pas qu'une fois par mois bien sûr et c'est là je crois le coeur du sujet de l'incompréhension de la plupart des au-delà des cas particuliers qu'on vient d'évoquer sur les animaux de compagnie sur les métiers particulièrement producteurs de déchets la principale incompréhension pour les habitants du territoire et que je veux lever aujourd'hui c'est de considérer qu'ils ne pourront plus sortir les poubelles qu'une fois par mois non non il y a une obligation dans la loi pour les ordures ménagères pour les déchets ménagers le camion doit passer toutes les semaines et le camion passera toutes les semaines donc si vous souhaitez sortir votre bac 52 fois dans l'année vous pourrez le sortir 52 fois dans l'année donc bien sûr au-delà de 12 levées vous passerez en levées complémentaires et vous paierez chaque fois que vous présenterez le bac je veux dire ici une chose aussi qui n'a je pense pas été encore comprise c'est que toutes les levées toutes les levées que ce soit la première la dixième la trentième ou la cinquantième a exactement le même coût a exactement le même coût donc nous on fixe un objectif en fait on a dans le forfait de base 12 levées pourquoi on a mis le forfait à 12 levées parce que ça permet d'assurer pour la collectivité le fait que la redevance que nous allons instaurer va financer le coût du service chaque euro levé chaque euro d'impôt levé pour financer la compétence ordures ménagères est affecté à la compétence ordures ménagères il n'y a pas un euro qui va dans les caisses de la collectivité pas un euro c'est exactement égal au coût que cela représente donc on a mis en place ce système de 12 levées pour couvrir ce coût général après à aucun moment nous demandons aux gens nous disons aux gens qu'ils ne peuvent sortir qu'une fois par mois leur poubelle ils peuvent sortir plus souvent mais ils maîtriseront leurs impôts alors pourquoi ne pas avoir fait dans ce cas là 20 levées forfaitaires vont nous dire les gens parce qu'il y a aussi des gens qui vont être beaucoup plus vertueux et des gens qui dès le début seront en capacité de sortir leur bac dix fois huit fois six fois en flanc de relis on a des gens qui réussissent à sortir leur bac d'ordures ménagères quatre fois dans l'année et ceux-là aujourd'hui paieront les 12 levées quoi qu'il arrive donc eux ces gens qui seront en capacité de produire moins de déchets seront solidaires vis-à-vis du reste de la collectivité parce que eux quoi qu'il arrive paieront 12 levées donc dans l'idéal on aurait peut-être même dû en mettre moins on a voulu mettre 12 levées en première année d'instauration de la redevance pour que les gens puissent s'habituer à ce système mais à aucun moment le camion ne passera qu'une fois par mois il passera toutes les semaines pour les ordres c'est 0,5 sans entrer trop dans la technique c'est de dire les recyclables sont ramassés tous les 15 jours et les déchets ménagers sont bien ramassés toutes les semaines c'est la liberté de l'usager de sortir ou pas son bac alors on pose toutes les questions comment fait-on pour stocker les bacs durant un mois quand on n'a pas de place chez soi alors si on n'a vraiment pas de place chez soi c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais la mise en place de la mesure si vous n'avez vraiment pas de place chez vous que le stockage de bacs est impossible dans ces cas là vous pouvez demander à être doté en sac en sac prépayé et là aussi pour répondre à une interrogation que j'ai déjà entendue il n'y a pas d'obligation à stocker ces sacs pendant un mois au contraire puisque vous êtes en sac prépayé vous pouvez les sortir toutes les semaines puisqu'ils sont prépayés d'avance et en fait c'est juste que si vous n'avez pas de bac chez vous parce que la taille de votre logement sa place ne le permet pas vous irez vous faire doter en sac prépayé et on vous dotera d'une quantité de sacs qui représente un nombre de litres de stockage équivalente à la dotation en bac que vous auriez dû avoir pour 12 levées voilà donc j'essaye d'être le plus clair possible j'espère que ça l'est donc si vous n'avez pas la place pour stocker des bacs vous serez en sac prépayé et vous les sortirez chaque semaine voilà sans aucun problème si vous avez de quoi stocker des bacs et si la question c'est est-ce que un mois c'est pas trop long est-ce que s'il y a des odeurs etc la première chose c'est que un moi j'invite les gens moi c'est mon cas je suis déjà au bac à titre personnel je peux vous dire effectivement les 5 secondes où on va mettre un nouveau sac dans le bac c'est pas les secondes les plus agréables de sa semaine ça je le reconnais en termes d'odeur maintenant une fois que le bac est refermé allez me prouver le contraire un sac fermé dans un bac fermé n'a pas d'odeur ne produit pas d'odeur et si tenté que ça puisse être le cas vous rajoutez ça c'est une petite astuce de grand-mère je sais pas dans quelle rubrique c'est censé s'y retrouver dans votre émission vous rajoutez une cuillère de bicarbonate de soude et vous n'avez pas d'odeur produite et si un jour vous vous retrouvez à faire un barbecue l'été avec du poisson etc vous avez reçu toute la famille le bac est plein et vraiment il y a des odeurs dérangeantes dans la chaleur torride du mois d'août vous pouvez sortir la semaine suivante de votre bac vous paierez une levée supplémentaire bien sûr mais vous en avez la possibilité chaque semaine sinon les invités repartent avec leurs déchets mais du coup ça répond aussi à la question qu'on allait poser tout à l'heure allez-vous agrandir les trottoirs pour les bacs car dans certaines rues c'est assez difficile donc on peut éventuellement faire le choix des sacs mais une personne qui a déjà eu ses bacs et qui du coup grâce à cette interview se dit ah bah je préfère les sacs est-ce qu'il peut faire marche arrière ? non alors la règle encore une fois c'est d'être doté en bac donc c'est pas au choix de l'usager s'il a été doté en bac il restera si par contre vous avez un changement dans votre composition familiale vous avez eu des bacs puisque vous savez qu'on vous dote en bac en fonction de la taille de votre foyer et que du coup la levée a un coût plus ou moins élevé en fonction de la taille de votre bac si vous avez un changement par contre dans votre composition familiale vous avez un enfant en plus un enfant qui s'en va vous divorcez enfin voilà peu importe le changement de vie vous avez besoin d'un bac plus petit ou plus grand il suffit d'un simple coup de téléphone à la CCFI ou sur votre compte puisque vous aurez un compte dédié comme n'importe quel usager de l'eau ou de l'électricité vous appellerez on vous remplace votre bac vous n'aurez même pas bougé de chez vous on viendra vous reprendre l'ancien vous en redonner un nouveau ça c'est possible s'il y a des rues qui sont aujourd'hui en sac et que demain une commune fait des travaux d'aménagement et que la rue devient aménagée spécialement pour les bacs et bien dans ce cas là la mairie pourra faire aussi le choix a posteriori de passer au bac d'accord ok alors la question suivante c'est y aura-t-il des containers de récupération de papier carton dans les quartiers alors dans les quartiers non ce serait une logistique trop importante et trop coûteuse à mettre en place par contre et ça je veux le redire aussi aux Asbrookois c'est pas neutre la déchetterie d'Asbrook était sans doute trop petite même très clairement trop petite trop dangereuse en termes d'accès également puisque la redevance incitative va impliquer de plus gros apports dans les déchetteries c'est ça l'objet la logique veut que du coup l'habitant arrête de mettre ses cartons dans ses sacs dans son bac jaune le but c'est qu'il les stocke qu'il les déplie et une fois qu'il en a quelques-uns il va en déchetterie il les dépose ça me semble être logique donc on aura une augmentation de la fréquentation en déchetterie donc en 2023 les Asbrookois et les communes environnantes qui utilisent la déchetterie d'Asbrook auront une nouvelle déchetterie toute neuve beaucoup plus grande située rue de Vieux-Berquin à Asbrook à côté des terrains des terrains de foot juste derrière il y aura une nouvelle déchetterie plus accessible plus aux normes plus moderne et qui permettra donc aux usagers de faire leurs apports leurs apports en déchets recyclables et leurs apports en déchets verts également puisque les déchets de pelouse de jardinage sont éligibles aux déchetteries et je tiens à le dire c'est un système tout à fait vertueux qu'on met en place puisque la nouvelle déchetterie sera installée directement à côté de l'unité de méthanisation et donc quand on parle environnement l'habitant ira déposer ses déchets verts en déchetterie ils seront immédiatement revalorisés par l'unité de méthanisation qui elle-même réinjecte sa production dans la chaufferie centrale qui elle-même alimente les bâtiments municipaux de la ville ce qui est à mon sens extrêmement vertueux bon avec tout ceci on avance on avance on apprend des choses et c'est très très clair donc là-dessus rien à dire restez bien connectés avec nous on se retrouve juste après Lazara tu t'en iras je vous rappelle que vous êtes toujours connectés sur le As Time pour l'émission spéciale sur la redevance incitative à tout de suite vous écoutez vous écoutez le As Time l'émission 100% asbrocoise quelle musique exceptionnelle une de mes préférées en ce moment je l'écoute en boule que vous êtes toujours connectés avec nous sur le As Time on est parti pour la suite des réponses posées par nos auditeurs Jacquesy et bien on va continuer avec M. Belval alors une question comme une autre avez-vous pensé à des mesures contre les nuisibles comme les rats qui pourraient proliférer à cause de ce projet écoutez moi j'ai envie de répondre là-dessus que au contraire les nuisibles auront sans doute moins tendance à proliférer avec l'instauration et l'utilisation des bacs j'en ai déjà parlé tout à l'heure les bacs ont un intérêt évident d'un point de vue sanitaire alors je veux bien qu'on s'inquiète de la mise en oeuvre d'un nouveau système mais il faut aussi qu'on regarde avec lucidité celui qu'on va quitter et celui qui était en place les sacs étaient tout sauf un système qui d'un point de vue sanitaire soit un bon système de collecte et de ramassage souvenons-nous le nombre de sacs éventrés dans les rues parce que les chats les rats s'en sont occupés souvenons-nous du moins de coupe-vent et des poubelles qui sont des sacs et des poubelles qui sont éparpillées dans les rues tout ça c'est terminé avec un bac donc je pense au contraire que le problème aura plutôt tendance à être réglé alors une autre question pourquoi ne partons pas souvent des sacs lors des visites des agents pour une bonne raison toujours la même c'est que le territoire a fait le choix de la dotation en bac donc le sac par définition doit rester l'exception il ne peut pas y avoir de proposition je le redis ça n'est pas un choix c'est une dotation en bac et sauf exception pour certains quartiers pour des raisons encore une fois de taille de trottoir de manœuvre d'engin enfin de camions de ramassage il n'y a pas de dotation par principe en sac c'est à l'habitant d'en faire la demande et de démontrer la nécessité pour lui d'être doté en sac au lieu des bacs une petite question personnelle on peut refuser ? bien sûr vous avez tout à fait le droit de refuser les enquêteurs qui passent sont enquêteurs mais pas du tout enquêteurs de la police qui n'ont aucun droit de vous imposer quoi que ce soit mais on peut refuser le bac bien sûr vous avez le droit de refuser je le redis ici c'est la liberté la plus totale vous pouvez ne pas accepter que quelqu'un vous pose des questions vienne chez vous je le redis les enquêteurs ne rentrent pas dans les maisons je voulais poser la question est-ce qu'on peut refuser les bacs c'est à dire que je ne veux pas mes bacs moi je veux mon système donc on ne ramassera plus les déchets en tout cas il peut refuser les bacs de toute manière on est sur du déclaratif donc si les gens nous disent je ne peux pas avoir de bacs chez moi il sera doté en sac par contre si votre question c'est il veut ni l'un ni l'autre il va être très embêté parce qu'effectivement je prends cet exemple pour les compteurs qui vivent par exemple non non ça c'est oui alors voilà ce sera un peu le même cas c'est que on ne peut pas refuser aujourd'hui le système de ramassage des ordres ménagères enfin en tout cas l'usager va être face à un gros problème ils ont envie de dire sinon on déménage c'est une possibilité aussi si on n'est pas d'accord on va vivre ailleurs oui non mais c'est une question après je suis d'accord avec monsieur le maire je dirais un système qui est voté par des élus qui ont des mandats représentatifs il a été adopté par les mandats c'est le principe de notre système politique français si les gens ne sont pas d'accord il est toujours possible d'aller vivre ailleurs après ça alors ils seront malheureux s'ils partent en Belgique parce qu'ils sont depuis 20 ans au même système en Flandre-Lys ça fait 15 ans qu'ils y sont et ça fonctionne très bien donc ils seront malheureux aussi je parlais comme exemple le compteur Linky où les gens je ne veux pas le compteur Linky oui c'est de la résistance au changement et il faut qu'on fasse la preuve par des opérations de communication en parlant aux gens comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui de la pertinence de ce système et de se dire on est comme vous l'avez dit très justement dans un système représentatif où l'ensemble des élus ont décidé de mettre ça en place à raison pas par plaisir d'embêter le monde mais parce qu'il y a une évidence une nécessité et surtout des chiffres qui nous montrent et des exemples concrets qui nous montrent que ça fonctionne donc faites confiance aussi à vos représentants qui sont des gens très bien qui ont envie d'être réélus et qui n'ont pas envie de se fâcher avec les gens alors une question d'une auditrice allez-vous inciter les commerces à la démarche de réduction de déchets tout à fait et là il faut le dire c'est surtout pour les habitants vous avez la loi vous permet de laisser par exemple tous vos sur-emballages en grande surface toutes les grandes surfaces de tous les territoires de France même s'il y en a beaucoup qui oublient de le rappeler doivent récupérer les sur-emballages et c'est le seul moyen de permettre un jour que les grandes surfaces qui du coup paieront l'enlèvement de ces déchets à votre place fassent pression sur les industriels pour qu'on arrête de sur-emballer les aliments il y a une loi qui est passée cette année qui interdit l'emballage de fruits et légumes en barquette individuelle et c'est une excellente nouvelle il y a normalement plus de 25% des produits qui doivent être proposés en vrac et en libre-service dans les grandes surfaces c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens mais je le redis tous les sur-emballages peuvent être laissés en grande surface il doit y avoir une borne de réception de ces emballages donc allez-y n'hésitez pas à le faire ils sont obligés de le reprendre et on va avoir une démarche participative avec nos grandes surfaces parce que ce sont aussi des acteurs du commerce ce sont des gens importants et que nous connaissons bien donc je vais me rapprocher des grandes surfaces de la ville d'Azrouk et j'invite tous les maires qui ont des grandes surfaces sur leur territoire en CCFI à faire la même chose de rappeler cette obligation et de nous aider à le mettre en place pour alléger la facture du citoyen Ah tu vois Claire on me posait la question cette semaine justement parce que je ne citerai pas l'enseigne puisque je suis concerné par mon épouse qui travaille dedans mais ce n'est pas mis en place C'est une obligation Voilà donc je vais rappeler ça ce soir C'est une obligation A toi Florence Alors un habitant s'interroge je cite si la poubelle ne se vide pas dès la première manœuvre du vidage et l'agence y reprend à plusieurs reprises car les poubelles vont être tassées ne risque-t-elle pas d'être comptabilisée comptabilisée pardon plusieurs fois ? Alors c'est une question très concrète et peut-être que beaucoup de gens se posent cette question c'est vrai que comme on parle de levée de tarification à la levée ça peut porter à équivocité je vais être très clair là-dessus il n'y a aucun risque puisque le système est le suivant chaque bac qui vous est distribué aujourd'hui est composé d'une puce électronique donc avec un système de QR code ou de code barre et le Reaper quand il passe il scanne la poubelle d'abord ensuite elle est installée sur le camion et elle est levée peu importe qu'il ait besoin de s'y reprendre à 3, 4, 5 fois l'enjeu étant surtout que la poubelle soit bien vidée on a eu des cas de gens qui nous disent puisque eux aussi les Reapers s'y mettent cette année de poubelle pas entièrement vidée c'est là où est la vigilance il faut que les poubelles soient bien vidées donc peu importe s'il s'y reprend à plusieurs manœuvres ce sera bien comptabilisé une seule fois et de toute manière tous les 6 mois les gens recevront chez eux une facture avec le détail du nombre de levées la date où elles ont été sorties ok bon ça leur permettra de suivre vraiment leur utilisation du service oui au bout de 6 mois c'est juste une estimation enfin un détail de là où on est c'est pas la facture qu'on doit payer ce sera effectivement un état des lieux de où vous en êtes pour vous jauger et puis gérer la fin de votre année ok très bien restez connectés avec nous on arrive bientôt à la fin de cette émission de le Has Time édition spéciale redevance incitative le temps d'écouter une musique a été découvert grâce à la plateforme TikTok Gail ABCDFU à tout de suite dans le Has Time et merci de nous avoir choisis merci d'être connecté avec nous sur le www.redstation.fr on va terminer cette longue émission avec vos questions sur cette redevance incitative et on enchaîne donc avec les dernières questions vas-y Jacques longue émission mais très instructive exactement alors monsieur le maire avez-vous pensé aux dépôts sauvages ou dans les bacs des voisins justement bien sûr dire que c'est un phénomène qui n'existera pas ce serait mentir aux habitants il y aura un il y a déjà du dépôt sauvage c'est pas le système de collecte qui fait qu'il n'y a pas de dépôt sauvage on a des dépôts sauvages aussi de territoire voisin on est un axe de transit de passage on a une autoroute on a des axes de transport important il y a déjà des dépôts sauvages et on lutte déjà contre ces dépôts sauvages donc dire que la mise en place de la redevance incitative n'occasionnera pas de dépôts ce serait mentir il y en aura forcément il y en aura peut-être d'ailleurs davantage qu'aujourd'hui et la vraie question c'est comment le territoire va se donner les moyens de lutter contre ça et c'est pas le comportement irresponsable déviant de quelques habitants qui doit nous empêcher de mettre en place une réforme aussi importante pour les 99% de gens qui la respecteront et ça ça a été une décision forte parce que c'est souvent revenu dans nos échanges que fera-t-on des dépôts sauvages est-ce que c'est prudent ou pas un c'est une erreur de dire que tous les déchets qui seront plus dans les poubelles seront dans les rues parce que imaginez les milliers de tonnes qui seraient dans les rues sinon des territoires qui sont passés à la redevance incitative donc il n'y a pas non plus de phénomène de masse il y a des cas isolés qui se présenteront on les traitera et je peux vous dire que là je prends pas ma casquette de président de la CCFI mais de maire d'Asbro je serai intraitable sur le sujet intraitable pour moi c'est c'est un délit et il doit être sanctionné lourdement et d'autres territoires ont passé l'amende sur le dépôt sauvage à plus de 700 euros je réfléchis très sérieusement à le mettre en place le dépôt sauvage c'est un délit contre l'environnement et puis surtout contre la vie en collectivité mais c'est pas ça qui doit nous empêcher de mettre en place la redevance incitative et les moyens qu'on gagnera sur une baisse du coût du service nous permettra de garder des moyens importants pour lutter contre ça Autre question et cette fois-ci Claire qui te concerne du coup je te laisse poser la question Je dis en appartement dans une résidence une meule collectif comment ça va se passer pour nous parce que nous on a un gros bac pour tout le bâtiment Oui alors il y a une concertation qui est menée en ce moment par la CCFI avec les bailleurs les bailleurs sociaux les bailleurs privés les syndicats de copropriété pour travailler sur le sujet J'allais dire que chaque situation sera différente si vous avez dans un immeuble collectif des locaux communs suffisamment grands pour gérer un système de bac individuel moi je suis dans une toute petite copro de trois appartements on a la place pour avoir chacun ses bacs c'est tant mieux on fera sans doute comme ça si vous êtes dans une copropriété où vous n'avez pas la place pour faire des bacs individuels et bien ce sera effectivement des bacs mutualisés et donc c'est à l'échelle de la copropriété que se fera la tarification et avec une répartition qui se fera au pro-rata j'imagine soit au tantième de propriété ou en tout cas comme ça se fait aujourd'hui déjà pour l'eau pour l'électricité et quoi souvent dans les collectifs ce sont des frais communs qui sont ensuite répartis par logement et donc ce sera sans doute le cas aussi donc là aussi il peut se poser la question du colocataire ou du copropriétaire qui ne joue pas le jeu et qui pèsera sur les déchets de l'ensemble de la copro forcément que ça se présentera mais on fait aussi le pari que la majeure partie des gens jouent le jeu et que mécaniquement on fasse baisser le coût mais ça va être difficile dans toutes les copros dans tous les collectifs d'individualiser le service ce sera sans doute impossible de le promettre partout et du coup ça va se mettre en place quand ça pour les immeubles collectifs il y aura une dotation dans le semestre comme ce sera comme pour tous les habitants du territoire il y aura une dotation dans le semestre et donc il y aura le même temps d'adaptation avec la tarification en tout cas à blanc pendant tout le second semestre 2022 et un démarrage effectif au 1er janvier 2023 D'accord mais du coup on est d'accord qu'on ne sera pas concerné par le système des sacs puisque prépayés par exemple puisque A priori non si vous avez déjà aujourd'hui des locaux communs qui permettent au moins d'avoir des bacs collectifs pour l'ensemble des habitants s'il y a des copropriétés où ça n'est pas le cas et je pense par exemple à des maisons de ville 1930 qui ont été découpées en plusieurs appartements c'est souvent un fléau d'ailleurs pour plein de sujets pour le stationnement notamment parfois en termes de sécurité il faut aussi qu'on fasse la chasse à ces projets parfois un peu hasardeux qui sont portés par des marchands de biens ou des marchands de sommeil pas très bienveillants mais si c'est le cas et que vous n'avez pas la place pour avoir dans des logements découpés comme ça des bacs en copro ce sera du sac prépayé alors M. Belvol excuse-moi je vous remercie allez-vous accompagner les habitants dans les démarches zéro déchet tout à fait alors on va suivre cette année des familles volontaires tout au long de l'année il y aura des petites vidéos des petits tutos qui seront faits avec ces habitants ils seront aussi suivis par la presse locale pendant une leur démarche de transformation de leurs habitudes pendant toute la première année de mise en place et peut-être qu'on continuera et on espère aussi faire des envieux c'était la ville de Roubaix qui s'était lancée dans une démarche zéro déchet qui suivait des familles comme ça et bien on va faire la même chose donc on va suivre des familles qui vont se challenger pendant toute cette année et on espère qu'il y aura beaucoup de familles qui auront envie de les rejoindre et de faire la même chose et pour l'ensemble des habitants du territoire la CCFI souhaite les accompagner et c'est pour ça qu'on aura une opération composteur donc il y a déjà les syndicats je le dis le SMICTOM et le SMIROM en fonction d'où vous vivez sur le territoire c'est l'un des deux syndicats qui vous concernent les syndicats de collecte des ordures ils proposent déjà des composteurs à des tarifs préférentiels et les demandes explosent au SMICTOM c'est des centaines de composteurs qui ont été demandés en quelques jours et c'est une excellente nouvelle et la CCFI travaille aussi sur un projet de mise en place de collecteurs universels de petits composteurs universels qui fonctionneraient également en appartement pour que personne ne soit lisé d'accord et dernière question alors on a parlé donc des commerçants on a parlé des particuliers et un habitant nous demande et c'est vrai que ça nous concerne aussi nous comment ça va se passer la collecte des déchets pour donc la maison des associations et pour les associations en général du coup en toute franchise est-ce que nous aussi nous serons concernés par cette redevance en tant qu'association et cohabitant aussi donc avec plusieurs assos est-ce qu'on va avoir un seul bac pour nous tous est-ce qu'on va avoir chaque assos son bac donc voilà question pour les associations alors c'est une question qui est large mais je le redis le principe c'est que le service s'applique à tous sans exception donc par principe les associations doivent être engagées dans la démarche alors pourquoi j'utilise le mot engagé dans la démarche ça veut dire que il y aura une concertation qui sera mise en place à l'initiative des mairies donc toute l'année les communes iront vers leurs associations pour connaître leurs besoins on le connaît au final quel bac on a à quel endroit là aujourd'hui je prends le cas de la ville d'Agerouk elle a été interrogée par la CCFI sur son besoin en termes de nombre de bacs plutôt des grands bacs à quatre roues avec un très gros litrage combien de poubelles on a aujourd'hui combien doivent être remplacées donc ça c'est nous qui allons référencer tout ça et ensuite on va travailler avec les associations durant cette année il y aura une concertation je pense au printemps avec les assos sur comment on fonctionne comment on va répercuter ça mais le principe si je prends le cas de la ville d'Agerouk moi je souhaite que les associations soient également concernées par le projet et qu'elles soient directement intéressées et vigilantes du coup sur leur production de déchets ça me semble essentiel il y aura une exception je l'ai annoncée parce qu'elle me semble légitime en termes de solidarité c'est pour les associations à but caritatif et qui sont investies dans l'aide alimentaire je pense à la Croix-Rouge je pense au Resto du Coeur au Secours Populaire Secours Catholique ces gens là on imagine un système d'exonération alors l'impôt devra être payé enfin en tout cas la redevance sera payée par ces assos avec un système peut-être de rétribution à postériori par le territoire par la CCFI ce serait peut-être la CCFI qui prendrait en charge et l'autre chose sur laquelle travaille en ce moment la CCFI c'est de se dire les assos qui participent à la vie de la cité et on en a parfaitement conscience font un travail exceptionnel et extraordinaire elles soient directement concernées par leur production du quotidien je prends votre cas dans votre studio je sais pas si vous êtes des gros producteurs déchets je crois pas a priori ça va mais vous serez concerné pour votre production quotidienne ou en tout cas habituelle et par contre pour les événements particuliers je pense aux concerts aux festivals à ville ouverte voilà tous ces grands événements ce serait le territoire qui supporterait le surcoût lié à l'opération en tant que tel on est en train de travailler là-dessus pour que ça n'impacte pas la vie culturelle festive de notre collectivité et de notre territoire bah monsieur Belval nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation merci à vous j'espère que c'est un peu plus clair pour nos événements mais surtout justement d'avoir répondu avec franchise d'accord avec clarté à toutes ces questions alors j'espère que nous avons pu apporter des réponses et des éclaircissements on verra dans le futur et comme j'ai l'habitude monsieur Belval je laisse toujours le mot de la fin à mon invité et bien écoutez moi encore une fois je vous remercie du temps qu'on aura pu consacrer à ce sujet j'espère avoir levé des interrogations très concrètes pour les gens qui se posent et je veux leur dire que j'ai conscience à quel point ce changement il est difficile pour certains à quel point ils posent des questions et à quel point le changement peut inquiéter je leur demande aussi pour le coup de faire confiance à leurs élus qui prennent cette décision moi je me souviens d'un président de la république il y a quelques décennies ni maintenant le temps passe vite qui s'appelait Jacques Chirac et qui disait la maison brûle et on regarde ailleurs je crois qu'il est urgent qu'on regarde le problème en face et quand on voit des COP 21 25 ou 30 qui n'aboutissent à rien ou à pas grand chose il faut se dire que le changement il viendra aussi de nos habitudes et des citoyens et qu'on est nous-mêmes les propres acteurs du changement et qu'ils se mettent ça aussi en tête comme nous le faisons et qu'ils puissent se convaincre qu'au travers de ce changement d'habitude qui va contraindre leur quotidien le but c'est pas d'embêter le monde c'est pas de contraindre le portefeuille c'est de se dire on est tous acteurs de ce changement majeur et capital pour notre avenir et l'avenir de nos enfants Merci On va dire à bientôt parce que ça devient une habitude Quand vous voulez je suis très bien ici Claire tu avais quelque chose Oui effectivement je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir pour nous répondre je pense qu'on a éclairci beaucoup de choses et puis merci de vous engager dans ce genre de démarche parce que moi effectivement je fais partie de cette génération qui s'inquiète pour le climat je vous l'ai dit je suis végétarienne je prends les transports en commun je n'ai pas de véhicule à part une trottinette électrique et donc voilà merci d'engager justement ce genre de démarche écologique parce qu'effectivement la maison brûle et il y a large montant de réagir sur l'écologie en tout cas Merci de ce commentaire il y a beaucoup de gens aussi parce qu'on a répondu à toutes les questions de gens qui sont inquiets ou qui sont opposés à cette mesure et encore une fois je les comprends il faut leur répondre mais je tiens à souligner aussi qu'il y a énormément de gens énormément de gens qui disent aujourd'hui merci enfin de vous occuper de ce problème oui ça va être compliqué mais c'est le sens c'est le sens de l'histoire Merci Merci Eh bien merci en tout cas monsieur Velval pour cette venue et donc d'avoir répondu à ces questions merci à vous aussi auditeurs et auditrices d'avoir posé les questions on espère qu'on a pu répondre à un maximum de personnes vous avez été très nombreux à nous poser les questions donc on a essayé au mieux de pouvoir répondre à tout le monde en regroupant les questions on se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle édition du Hastime format classique cette fois on était bien sûr une édition spéciale on se retrouve très bientôt le replay à retrouver donc si vous le souhaitez en audio et également en vidéo sur la chaîne YouTube et puis si vous êtes association commerçant et que vous souhaitez faire parvenir vos idées enfin pas vos idées mais vos activités n'hésitez pas à nous les envoyer sur la page Facebook on en parle dans la prochaine édition du Hastime merci Jackie merci à toi Claire merci Florence merci monsieur Belval et merci également à toi Ludo pour la gestion donc du son et merci à toi Anthony écoute merci c'est gentil à très bientôt on se quitte avec Amir Rétine c'était le Hastime édition spéciale redevance incitative à dans deux semaines salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz